Musique Ici on est donc l'équipe FSM, Formule H2M d'Arzé Métiers donc on est une équipe de Formule H2M comme le nom l'indique Formule Student c'est une compétition internationale de l'ingénierie ce qui est sur le développement, la conception et la fabrication de monoplace avec ensuite des compétitions un peu partout dans le monde pour évaluer les performances de chaque équipe donc nous notre association et notre équipe est assez jeune par rapport aux autres elle a 3 ans Cette année c'est la première étape de fabrication, enfin première année de fabrication les deux autres années ont servi à faire la conception parce qu'on partait de rien du tout enfin les précédents parce que c'est pas moi qui avions lancé le projet mais les années précédentes n'avaient aucune base, ne serait-ce que des bases dans le domaine donc les deux premières années ont servi à la conception, nous cette année on a finalisé la conception et la grosse partie c'est la fabrication donc notre objectif c'est de sortir une première voiture roulante donc on est plutôt bien parti donc l'équipe, on est tous élèves aux arts et métiers donc les arts et métiers c'est une école d'ingénieurs post-prépa donc c'est en 3 ans donc on est tous en première ou en deuxième année il y en a un qui est également en troisième année mais actuellement comme il est en stage c'est un peu compliqué donc en première et en deuxième année on est ici à Lille il y a le haut de campus mais nous notre équipe elle est basée ici à Lille en troisième année, du part de notre parcours scolaire on est tous un peu répartis soit à l'international soit dans d'autres campus beaucoup à Paris notamment donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de première et de deuxième année dans le projet et un peu moins de troisième année parce que c'est plus compliqué à suivre comme on n'est pas sur place le projet d'un point de vue enrichissement que ce soit personnel ou professionnel c'est incroyable parce qu'on rencontre des gens qui sont incroyables on a tous une même passion d'un point de vue professionnel on apprend tellement de choses que ce soit de la gestion de projet, de la conception, de la fabrication savoir respecter un billet, des charges parce qu'on a quand même un règlement assez serré donc vraiment que ce soit d'un point de vue professionnel et l'acquisition de compétences c'est vraiment incroyable parce qu'on apprend des compétences dans à peu près tous les domaines On ne sait pas si toutes les pièces vont tenir et qu'en cas de crash c'est moi qui prends la responsabilité donc je préfère que ce soit moi ensuite une fois qu'on sera à la compétition on pense juste faire basiquement un slalom avec des plots là devant et voir qui fait le meilleur chrono qui se débrouille le mieux pendant le slalom pour voir qui est pilote après on doit choisir trois pilotes on est huit à y aller donc le choix est assez restreint mais on va faire ça avec probablement un slalom et des accélérations en fonction des écrans donc là on a le moteur de la monoplace donc c'est un moteur de triomphe qui est très belle c'est un 675 cm3 qui fait environ 100 ch donc c'est un 3 cylindres ce qui permet d'avoir quelque chose d'à la fois coupleux et qui monte dans les tours donc c'est complètement adapté à ce fondat parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose d'extrêmement coupleux mais pour un moteur de moto comme on est plus lourd qu'une moto on a quand même besoin d'avoir un minimum de couple donc c'est un moteur qui est complètement adapté à notre catégorie et à nos spécificités donc ce moteur là on l'a eu par un partenaire on l'a offert voilà donc on a fait quelques modifications notamment au niveau de l'admission et de l'échappement en cours de fabrication donc mettre une admission fabriquée en impression 3D et ensuite au niveau de l'échappement on a le collecteur d'origine et on va retravailler la sortie du collecteur pour que ça passe dans la monoplace tout simplement parce que sinon ça rentre donc là la jante c'est du 13 pouces c'est de la jante spéciale monoplace donc pour tout type de monoplace en tubulaire nous on l'utilise pour la Formula SE parce que c'est complètement adapté et pareil le pneu c'est un pneu qui est adapté à cette jante qui est lui par le coup spécialement SAE c'est fait par Continental et Usir donc c'est du pneu spécial SAE qui est un pneu courant dans la compétition qui est monté avec la jante donc ça c'est la roue donc le slick on doit aussi avoir des pneus wets donc là on a le différentiel de la voiture donc c'est un différentiel spécialement fait conçu pour la Première Student donc on peut le voir notamment à la petite taille du différentiel il y a plusieurs déclinaisons nous on a pris le plus petit parce qu'on a pas un moteur extrêmement puissant donc on avait pas besoin du différentiel le plus gros qui en encaisse le plus de coups donc on a pris celui-là parce que c'était le plus adapté à nos deux ans c'est fabriqué par Drexler donc Drexler c'est une marque allemande ils bossent dans le sport auto et donc notamment dans les différentiels et ils se sont spécialisés c'est pratiquement la seule marque à faire des différentiels spécialement à la Première Student sinon il faut trouver des différentiels de quad de choses comme ça pour trouver d'autres différentiels adaptés à la Première Student donc là on a les amortisseurs de la voiture il y en a qu'un mais en réalité il y en a quatre donc c'est des amortisseurs de vélos de descente de mountain bike c'est une marque spécialisée dans le vélo de descente c'est des amortisseurs à air amortisseurs pneumatiques on a fait ce choix de conception parce que par rapport à des amortisseurs à ressort ou des amortisseurs hydrauliques donc à huile c'est plus simple à mettre en place plus simple à régler et donc on est parti sur ce choix là parce que comme c'est notre première voiture notre objectif c'est tout d'abord de finir la voiture et d'avoir une voiture qui soit simple à reprendre pour les années d'après elle aura des défauts etc à corriger donc on est parti sur ce choix là pour la simplicité de mise en place voilà et la simplicité de réglage je vous ai dit je vous ai dit c'est essentiel qu'a cette heure c'est un bon c'est un bon c'est plus simple à même c'est un bon c'est plus simple à toutes les choses